salut tout le monde aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que je me rends au tesla center de caen oui le tesla honneurs club organise une journée en fait complète à partir de 10 heures bon je suis un peu en retard il est 10 heures passées mais c'est pas grave et en fait au programme de la journée il y aura plein d'animations il y aura par exemple des tirages au sort gratuits pour gagner des prix je crois qu'il ya un week-end dans tesla modèle 3 et un week-end en tesla model y d'offert on a deux personnes dans un manoir balade en gyropod d'encan enfin bref il ya pas mal de choses je crois qu'il ya un cyber quoi de qui est sur place et puis voilà c'est l'occasion de rencontrer des utilisateurs de tesla et des gens potentiellement qui sont intéressés pour acheter une tesla et qui se posent des questions donc voilà ça va être une journée d'échange assez sympa et puis il ya des partenaires comme michelin comme swiss life c'est une solution d'assurance il me semble urban code donc ça confie nous votre véhicule pour dégager un revenu voilà je lis quelques notes ça je suis assez curieux on ne sait pas ce que c'est donc on va découvrir tout ça aujourd'hui au tesla center de camp eh bien je suis avec cyril adjoint au tesla owners club branche normandie et on est ici au tesla center de camp puisque aujourd'hui c'est quand même une journée spéciale on va y revenir mais tu peux peut-être déjà nous dire quelques mots sur le tesla owners club qu'est ce que c'est et qu'est ce que ça peut apporter à quelqu'un qui détient une tesla alors le tesla owners club c'est donc le seul club officiel en france on est on est reconnu par tesla ce qui nous permet d'avoir accès à quelques avantages comme l'accès aux locaux aux gens aux voitures on fait des journées d'essai quand il ya une nouvelle voiture quand la s plaid était sortie par exemple on a pu en faire profiter nos adhérents un dimanche pour faire des essais avec eux mais c'est surtout un réseau national avec des branches régionales partout dans chaque région et une région à une antenne locale et on organise des événements des rassemblements des trucs sympas on va se promener on va faire du cas du cartes électriques on va faire une promenade on va visiter un musée automobile ou des choses comme ça ça reste un club automobile évidemment mais mais voilà donc l'an dernier on a fait quand même 73 événements partout en france ouvert à tous les propriétaires tesla et nos adhérents ont des avantages particuliers ou des places réservées quand il ya des places limitées mais on est ouvert à tous les propriétaires donc en fait on peut aller sur le site du tesla honneurs club alors site internet l'adresse si tu peux nous la rappeler c'est club-tesla.fr voilà et puis sur facebook donc il ya différentes branches pour les pour les groupes des différentes régions en fait il ya le tesla honneurs club officiel donc national où il ya trente mille 30 mille abonnés sur sur cette page et puis après chaque région à son club local ce qui permet voilà aux gens de se tenir au courant des événements qui peuvent se produire sur sur la région et alors qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui ce samedi de février au tesla center de caen et bien tesla change un petit peu et organisent maintenant un peu plus des événements pour ses clients récemment livrés ses prospects et donc ouvre des journées d'animation et dans ce cadre là on est en partenariat avec tesla parce que c'est gagnant gagnant eux ça leur permet d'avoir des propriétaires comme nous pour enseigner les les très nouveaux propriétaires ou les prospects qui se posent des questions sur la mobilité électrique etc je vais encore juste à l'instant de dépanner un tout jeune propriétaire qui se posait des questions sur comment fonctionner l'interface ok donc voilà on a ce partage d'expérience pour le club nous ça nous permet aussi d'avoir des gens qui auraient peut-être envie d'adhérer au club donc c'est intéressant pour nous donc c'est gagnant gagnant et en fait on fait venir aussi nos partenaires donc on a des partenaires il ya michelin évidemment qui est venu mais quelqu'un qui fait du covering quelqu'un qui fait des bornes de recharge et c'est une journée d'animation donc les voilà sur en un seul endroit les gens qui s'intéressent à tesla ils peuvent essayer des voitures discuter avec des propriétaires parler de bornes de recharge et ben ils ont tout l'écosystème donc en fait c'est une journée qui permet d'avoir un panel autour de la voiture électrique évidemment accentué sur tesla et qui va nous permettre d'avoir des interlocuteurs si on a des questions justement effectivement tu parlais des bornes de recharge on a aujourd'hui un marché sur les bornes de recharge qui est assez conséquent il ya plein de modèles différents donc c'est bien effectivement peut-être d'avoir un partenaire identifié qui connaît son métier qui a aussi les certifications on discutait justement avec le stand en question ils ont toutes les certifications nécessaires et il ya certainement un côté rassurant effectivement d'avoir des des gens et bien qui évoluent dans le monde tesla et qui connaissent très bien les produits autour quoi c'est voilà et c'est aussi un des points du club c'est qu'on sélectionne évidemment des partenaires sérieux donc donc c'est rassurant aussi pour les gens de savoir que le partenaire du club au delà du fait que en tant qu'adhérent a souvent des avantages il va avoir des réductions des choses comme ça tous nos tous nos adhérents ont des avantages chez nos partenaires mais il ya aussi le côté rassurant de quelqu'un qui a été vérifié et quelqu'un qui sait que s'il fait une bêtise ça va vite se voir dans les réseaux les adhérents vont en parler entre eux donc il a très intérêt à assurer un travail de qualité on est bien d'accord donc là on est en début d'année 2024 est-ce qu'il ya déjà des événements organisés par le tesla north club qui vont avoir lieu dans les prochains jours prochaines semaines alors au niveau régional on va avoir très prochainement l'inauguration du nouveau store de camp de rouen qui va arriver à rouen il ya le store qui va être bientôt ouvert donc on va faire une une opération là bas il va y avoir l'anniversaire du store de camps aussi on essaie d'organiser quelque chose dans les boucles de la scène donc ça voilà c'est ce qui se passe à court terme au niveau du club régional au niveau du club national on a le 18 mai on a notre énorme événement le tesla honneurs day qui est l'événement national annuel du club et qui se passe pour la deuxième fois tous les deux ans en fait on est invité par michelin à clermont ferrand sur leur circuit d'essai à la doux et on a une journée juste formidable on a accès aux circuits mouillés secs on se fait emmener par les pilotes essayeurs de michelin dans des teslas mais aussi dans des ferrari 488 gt des trucs énormes donc c'est vraiment une super journée avec des stands de nos partenaires aussi donc la même chose en beaucoup plus grand qui se fait voilà donc une année sur deux chez michelin et l'autre année quelque part en région on était à bonnes l'an dernier dans un château avec plein d'expos et des choses sympas donc ça c'est les événements annuels et après il ya les événements locaux d'accord donc déjà le 18 mai la date est fixée c'est le grand rassemblement le grand rassemblement où il y aura probablement au moins 400 voitures on a donc les adhérents du club france mais on a aussi invité les adhérents des clubs européens parce que chaque pays a son club officiel validé par tesla et donc on a des gens qui vont venir du luxembourg de finlande d'espagne donc voilà c'est une grande messe aussi européenne donc un gros gros événement qui se prépare et il est toujours temps donc il suffit d'adhérer au club parce que là c'est un des événements qui est réservé quand même aux adhérents c'est la fête annuelle et et donc voilà une adhésion à 36 euros par an et vous donne accès à cet événement ok et ben écoute merci beaucoup pour tous ces éléments et puis bonne journée à toi merci alors là on a une tesla qui a eu un covering iron man donc j'ai discuté avec le propriétaire la voiture a été immobilisée pendant une semaine et demi quand même pour faire ce covering et ça a coûté environ 3500 euros vous voyez la stark industrie est franchement la finition elle est vraiment excellente est vraiment top alors il ya eu un traitement céramique 1 d'ailleurs de fait mais on peut vraiment personnaliser c'était cela enfin si vous avez le budget que vous avez envie de sortir de l'ordinaire vous voyez le résultat que ça peut donner c'est franchement vraiment excellent alors le propriétaire me disait qu'il n'avait rien touché par contre à l'intérieur du véhicule il n'y a pas de n'y a pas d'options particulières il a vraiment laissé tel quel d'ailleurs je crois qu'elle est ouverte et voilà vous voyez c'est vraiment tout tout d'origine à l'intérieur il ya eu les vitres teintées donc à l'avant les vitres elles sont teintées vraiment à la législation à la limite enfin oui à la limite du légal donc ça passe à l'arrière donc teintée et puis évidemment la lunette arrière qui est un thé également et franchement elle est du plus bel effet très très sympa vraiment très sympa voilà une belle journée allez à plus sur tes astuces